yo les amis les petits DJ salut à tous bienvenue pour cette vidéo assez rapide donc eh bien je me trouve actuellement dans mon local mon petit local de spectacle je bricole un petit peu où je fais pas mal de tests et tout ce qui concerne le son les lumières et tout ça et tout ça et tout ça alors vous avez remarqué que eh bien je suis en train de confectionner cette fois ci un petit fly avec ventilo à l'arrière et puis eh bien ça c'est mes amplis dont je me sers pour les soirées et je suis en train actuellement de fixer le deuxième dans une vidéo une personne m'a demandé mais c'est quoi tes amplis eh bien c'est des musicalement votre la marque musicalement votre donc elle n'est pas très très connu je pense actuellement puisque je crois même que la marque n'existe plus c'est des mv300 suffisamment puissant pour une salle des fêtes donc majoritairement je me sers de celui là le deuxième en cas de secours et puis justement là je suis en train de voir si je le mets à l'intérieur ou pas et vous me vous demandez aussi si j'ai d'autres amplis oui j'en ai d'autres voici les bêtes donc c'était aussi des anciens amplis alors il ya la marque amix je ne sais pas si vous connaissez celui là je le prête à des amis et un superbe et magnifique yamaa et bien qui est en état de marche évidemment ça fonctionne toujours 1300 watts dans la tête avec évidemment le niveau aiguille que j'adore moi je suis super hyper hyper méga fan de ces vieux engins là donc il fonctionne très bien voilà je peux vous les mettre en route regardez voilà ils sont sous tension et les autres et bien attention ils sont aussi ventilés donc j'ai un ventilateur derrière que j'ai pu mettre sur le flight donc vous l'entendez souffler et j'ai aussi deux ventilos à l'intérieur de cela voilà c'est ce que vous entendez dans mes vidéos en général quand j'allume la sonneau le deuxième avec voilà là c'est vraiment aéré et il ya de quoi faire donc un abonné m'a demandé alors est ce qu'il faut mettre les niveaux à fond sur un ampli et bien je lui dis que non puisque moi voilà je me suis fait un petit marquage vous avez le minimum et le maximum qui jusqu'au bout ici mais moi je le mets un petit peu moins évidemment puisque on va essayer de ne pas court circuiter un peu tout ça puisque sinon ils se mettent en sécurité pratiquement tous les amplis se mettent en sécurité et vous risquerez de griller un petit peu les composants à l'intérieur et tout ça donc là il manque de boutons évidemment puisqu'ils ont de l'âge ils ont beaucoup servi surpuissance à fond pour ces amplis pour cette petite présentation et si vous voulez voir un petit peu et bien mon matériel comment est-il rangé dans mon local à chaque soirée et bien on peut faire un petit tour par ici alors voilà vous découvrez un petit peu l'univers voilà donc tout est un petit peu tassé on va essayer de voir ça donc vous avez ici les platines auxquelles je suis en train aussi de bidouiller un petit peu et puis là du câblage du câblage et du câblage et il y en a encore jusqu'au fond ici du local encore quelques enceintes qui fonctionnent très bien d'ailleurs et puis voilà bon les amis je vous quitte sur cette vidéo je vous dis à plus et rendez vous bien je ne sais pas à quel moment mais bientôt pour une prochaine vidéo et puis un gros délire ensemble allez je vous dis ciao au revoir 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501